L'équipe c'est Zaraki j'espère que vous allez bien bon on l'a demandé comme toujours la team de Zaraki l'optimisation le commando guignou mon pote 14 étoiles avec les items full max et donc du coup bon bah c'est forcément une dinguerie on va tester la team ce qu'elle vaut maintenant ça fait un bon bout de temps qu'elle est sortie elle est sortie il y a bientôt un an je suis en train de capter donc qu'est ce qu'elle vaut aujourd'hui bon c'est une team qui n'est pas du tout viable en pride parce que malheureusement tu n'as que trois persos jouables c'est le commando guignou directement si tu ne peux pas jouer les trois ensemble tu n'as pas de banc donc c'est très compliqué ce qui fait qu'on va aller tester et voir un petit peu ce qu'elle vaut en classique je pense que on peut être surpris c'est parti les gars bon voyons voir ici on a une petite team alors les gars par contre c'est un truc de fou quand je vais en pride j'affronte souvent des belles teams des gros joueurs en termes d'étoiles et tout quand tu fais en classique c'est vraiment du farm de noob mais genre beaucoup plus c'est un truc de fou alors là par contre ce qui est intéressant c'est que la team normalement nous fout droit en face 1 il a double survie au chaos rising assuré et puis après il ya mécaniquement donc ça ça va être très compliqué à voir comment ça va se passer les items sont plutôt bien opti il ya un petit guan ulti mais bon après plus gros tps du jeu même à peu d'étoiles il va nous faire très mal alors qu'est ce que vaut le commando guignou sachant que la team avait quand même pas mal de défauts anciennement les défauts ils sont très simples c'était le manque d'anti cover ça c'était le pour moi le plus gros défaut c'était ça le manque d'anti cover et le fait que la revive de guignou ne soit pas automatique tu peux ne pas la proc et ça bah c'est un énorme problème pour ça qu'il faut open avec guignou pour lâcher des cartes et c'est en lâchant des cartes que justement on proc le revive par contre bon faut s'arrêter à un moment donné végétaux voilà en main le problème c'est que ben la jauge de gohan va m'empêcher de d'attaquer voilà voilà pourquoi gohan contre tout type de match up et la mère carte du jeu voyez il a la blast qui me casse les armures donc là j'aurais pu strike dans la blast avec ricoum je ne peux pas donc ça c'est encore une fois un autre point qui va dans le sens de gohan ultra et qui est d'ailleurs donné aux alliés de de gohan ultra ça c'est juste trop débile ricoum qui tanque toujours autant ça fait plaisir forcément un petit peu moins qu'avant mais il me soigne plus qu'autre chose là avec la verte on va se soigner watag on va se soigner encore cette jauge de merde va falloir la faire sauter les gars sinon on va se faire démonter ah c'est terrible ça c'est terrible la jauge de gohan c'est terrible voyez et là du coup ben il passe à travers les blasts donc bah c'est la baise ok la team prend quand même beaucoup plus de dégâts qu'avant ce qui est normal elle n'a pas eu d'allié elle n'a pas eu de up en plus c'est tout à fait logique donc là on a végéto face à nous alors ce que ça vaut il va vraiment être intéressant ce que ça va être notre plus gros dps et ginyou quand il a la forme avec goku alors là j'étais à rien de récupérer la tp de nouveau donc ça forcément c'est embêtant ça m'a l'air d'avoir quand même vieilli d'avoir bien vieilli enfin quand je dis bien c'est dans le sens la team elle a pris un coup ce qui est logique tu avais déjà esquivé mon pote par contre ouais par contre ginyou c'est ce que je disais ginyou à mon avis d'ailleurs ginyou n'a pas d'anti power ça c'est un énorme défaut aussi et là je peux pas le strike et gohan ultra les gars c'est trop problématique hein ok là faut que je ramène très vite où ça me va c'est un truc de fou bon il n'a plus de jauge heureusement allait pas se faire rising de le bon personnage on va lui envoyer on va lui envoyer 10 berta je pense oui défensivement je trouve que la team elle a quand même pris dans la gueule le végétaux et que six étoiles imagine s'il était 14 ce qui me tue le gis là on va voir s'il le tank gis c'est un petit gohan ultime mais tu me diras il y a les boosts il a plus de jauge donc ça c'est génial oui par contre il a un truc intéressant c'est la régène de tp ce perso ginyou la vitesse de pioche c'est un truc de fou bon il n'a pas d'anti cover c'est les gars en fait de la team elle est stylée mais elle a trop de défauts et là je perds ginyou et ouais alors ça c'est vraiment dommage vous voyez le le manque d'anti cover se fait vraiment trop ressentir et ça en pvp ça pardonne pas ok ça passe ça fait quand même plaisir de rejouer ma team et si on gagne le clash peut-être moyen de la gagner ah je l'ai rapé aïe 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 moi il est clash c'est dur en vrai là il me tue j'ai tout point dit logique bonne ultra l'entêtement les gars les gars encore une fois j'ai pas envie de faire le gars qui soit dans les comparaisons qui c'est qui a été problématique je parle même pas des étoiles qui a été problématique dans les mécaniques est ce que c'est guan ultime ou est ce que c'est guan ultra guan ultra il est trop casse-couille les gars c'est pas en mode truc si tu peux pas jouer face à lui guan ultime tu peux le gérer tu peux le gérer mais guan ultra tu peux pas le gérer je pouvais pas le strike donc à un moment donné ta main ne peut pas être full blast c'est pas possible donc tu es forcément bloqué à un moment précis le personnage en dernière envie il a l'entêtement derrière il a l'open safe c'est ce qui nous a placé là et ce qu'il fait win le personnage il a l'espect qui contre mais si c'est comprenez bien que la team gomando guignou elle est bien marrante et encore là on a montré quand même des trucs sur certains perso qui était qui était assez sympa surtout guignou les autres tu vois que riku me tank mais c'est tout disberta c'est surtout le côté régène de tp qui est intéressant mais tu manques d'anticover dans la team et ça en vrai c'était sûr qu'à un moment donné une team de sparking à 1% allait vieillir et malheureusement je crois que les gars la commande au guignou peut se sortir pour s'amuser pour gagner quelques games mais ça devient très difficile malheureusement mais bon j'aurais quand même bien bien spammé et jouer la team mais je pense que son heure a sonné je suis triste les gars les gars vous me connaissez je vous prendrai jamais pour des cons on a une team de fous en face de nous le joueur a fait 58 rangotes donc je crois qu'il les a quasi tous c'était l'occasion pour moi de vous montrer face à la meilleure team du jeu ce que vaut l'une de mes teams préférés de l'histoire de dragon ball legends le commando guignou alors là ça va être très compliqué encore une fois de plus et vous voyez on croise que des gohan que des gohan ultra gohan ultime aussi sv aussi mais gohan ultra est littéralement là toutes les games donc végéto et 14 donc il prend une cap z hp gohan ultra que j'ai peur de voir les points de vie j'ai très peur il va monter à combien de 3 millions 6 au moins au moins mais là au moins vous avez un vrai test tout à l'heure c'était la version wish il a que 2007 ah je croyais qu'il avait mis une cap z sur le banc aïe aïe c'est moi qui viens de te chercher mon ref alors est ce qu'il tank toujours ricoum là on a une vraie team ricoum les gars mais la vie de ma mère c'est trop grave regardez ricoum les gars c'est un sparking à 1% qui est sorti il ya 28 ans bon il tankera moi en dégâts blast et encore que regardez non ricoum c'est trop grave faut qu'on lâche un maximum de cartes sinon on va pas proc le revive et ça ça va être un énorme danger bon tu peux t'arrêter en combo s'il te plaît bon oh oh monsieur et ça aussi c'est un énorme problème du jeu actuellement c'est que les persos les combos sont trop 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 long ah et là du coup bah obligé d'attaquer sinon je perds des rivais alors ce qui est bien par contre avec le commando c'est que si je me fais rr et que je viens de switch de perso je peux l'envoyer direct tu sens que tu sens que la team elle a quand même changé c'est plus que c'était heureusement bon les combos frère ça y est j'en ai mort et là il ya des chances vu que j'ai quasi lâché aucune carte avec guignou que il ya la grenouille qui proc et ça vous voyez c'est un des énormes défauts dont j'avais parlé dont j'avais parlé à la sortie c'est que ouais à l'instant t peut-être le commande de guignou ça se ça va le revivre qui que le revivre ne soit pas garanti ça va mais quelques mois après ben on y est on y est forcément c'est un problème alors est-ce que guignou va mourir ou est-ce que ça va proc bah est-ce qu'il a proc la grenouille pas c'est la question je pense qu'il va la proc j'ai lâché aucune carte ça va on a de la chance parce que sinon on perdait un perso garanti donc le frérot il va jamais bouger là il a blast mais il bouge pas sinon et là basse et on est mort je pense pas si je pense la dure réalité des choses les gars avec le bug et ouais la team est morte malheureusement bon après c'est la meilleure team du jeu en face toujours bon à dire mais voilà quoi et il bouge pas là il a bien joué ah c'est trop dur les gars ça gohan ultra les mains pas de boost et il bouge pas open safe excusez gohan ultra c'est que ce soit en classique autant je pense c'est gohan ultime mais non en fait les gars non non gohan ultra ça reste le roi du jeu les gars open safe contre je peux pas le strike et j'y reviens mais c'est juste pas jouable et végétaux qui a un potentiel de combo infini en fait donc voilà voilà pourquoi cette team en face est la meilleure du jeu les gars et que malheureusement ben on ne peut littéralement rien faire avec commando guignou commando guignou qui je vais pas dire est mort mais quasiment quoi tu peux la sortir contre des petites teams mais la réalité du top ladder c'est terminé malheureusement autant que ça en festival je me régalais je faisais du rang god avec et je tabassais les beast les migaté les ta goku badak et tout mais ça maintenant c'est plus possible malheureusement on va s'apparaître une petite dernière pour la route mais celle là je tenais quand même à vous la montrer parce que ben tu vois qu'en fait l'adversaire t'attrape une fois les potentiels de combo sont tellement débiles aujourd'hui dans le jeu que j'ai pas pu m'en sortir en fait parce que j'ai il ya plus de perso défensif sur le jeu ça c'est un point très important le seul qui est très relou c'est genre boum à l'incarner parce qu'il va te stopper il va avoir du heal quand il va tomber en dessous des 50% mais mais le problème c'est qu'ils ont préféré mettre que des persos qui dépop tout le monde avec zéro perso défensif et je pense que le jeu a quand même besoin aussi d'avoir des gros tanks à la fat bu à la broly ultra quand il sort etc on a besoin de ce genre de perso parce que sinon en fait c'est c'est un aller-retour pour tu te fais attraper et ça s'arrête plus et c'est ce qui s'est passé ici j'ai pas pu mettre en place ma team il m'a attrapé la première fois le joueur était très passif parce que du coup c'est un joueur qui veut spammer sa team et gagner le plus de points et c'est son droit et en l'occurrence tu peux pas jouer tu peux pas jouer parce que une fois qu'il t'a attrapé il te lâche lui et ça malheureusement c'est genre un énorme défaut aujourd'hui bon bah écoute ça tombe bien on n'a pas la meilleure des teams mais on a un golden qui est 14 végétaux qui est 8 et il joue avec broly lf en fait lui joue une movie en blue blue purple ça va être la merde ça va être la merde golden et sous deux zenkai heureusement que c'est que deux parce que sinon là mais au moins ça nous donne en vrai on a quand même des belles games on a une première où c'est moins étoilé moins opti et tu vois que ben même comme ça c'est genre trop dur on n'était pas loin mais c'est trop dur la deuxième on a littéralement la meilleure team du jeu qui qui est injouable encore une fois là il n'y a pas de gohan ultra donc au moins on peut le strike mais là on peut plus le blast aussi c'est un point encore une fois que qui est un énorme défaut sur les tags d'aujourd'hui c'est que vu que les tags pour la plupart ne sont pas immunisés au malus le problème quand il tague je parle et bien quand golden je vais tague et que je vais avoir deux blasts ben ma blast elle va me coûter 89 face à golden et ça et c'est plutôt sympathique toi tu peux pas jouer malheureusement donc le commando guignot ben ce serait bien qu'il sorte une saga genre il faudrait que je regarde les capzettes du commando guignot mais si demain on a une campagne saga na mec avec je sais pas vegeta revive goku ou genre gohan krillin etc ils ont une capzette saga saga na mec et que c'est le cas aussi du commando guignot on pourrait avoir une sacrée team en pride mais bon c'est que le commando doit être joué ensemble ça c'est quand même un défaut bon c'est un laggeur ok je vous dis que 14 étoiles guignot c'est regardez les dégâts putain de merde en face on n'a pas une lumière je crois au revoir broly s'il te plaît ok bah là c'est parfait parce que du coup vous avez vu les dégâts qu'on met je vous dis un commando guignot ça rigole pas en terme de dégâts et tout j'ai envie de break mais vu comme il joue j'ai peur qu'il va laisser golden bon j'avais break le lag ah ouais c'est vraiment un joueur un auto spammeur quoi en terme de niveau ça va être zéro en face voilà zéro mais ouais bah rising rush en vrai je le prends de vitesse il a plus golden oh bah il envoie golden oh 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 bah c'est cadeau c'est cadeau dommage j'aurais bien voulu voir golden taper mon ricoum je pense que ricoum aurait pris zéro parce que bah ça reste ça reste je pense top 3 des plus gros tanks du jeu ricoum et j'ai rien à dire que ricoum est peut-être le plutan kick shin qui a les boosts et là il a plus les boosts même sans les boosts il est plutan kill t'es mal à spé hein 8 étoiles végétaux boosté t'es mal à spé il a une spé je pense je peux me jeter un avec la team il veut pas attaquer tant pis pour lui verta il fait mal pour moi c'était le plus faible des trois verta et gis oui j'ai déjà les skills quand la team t'arrives à dominer que t'arrives à attraper en termes de dégâts et tout c'est impreux alors là ce que j'aimerais bien faire c'est vu que la game et je pense le showcase j'ai montré ce que je voulais montrer c'est à dire que c'est compliqué à sortir mais que ça peut encore faire de belles choses j'ai un peu qui m'attrape vas-y juste attends moi mais vu comme il joue c'est bizarre montre ricoum ski tank et là c'est fort parce que je peux renvoyer ginyou vous avez vu on a switch de ginyou à ricoum racing rush je peux renvoyer ginyou direct et tous les persos de la team d'ailleurs c'est vraiment l'un des points forts du commando ginyou et je pense que quand je vais terminer la vidéo je vais regarder s'ils ont une cap z saganamek parce que si c'est le cas on pourrait les revoir dans pas si longtemps que ça et ça c'est cool alors par contre si je t'attrape avec lui ah mais là là mon pote là mon pote ben voilà un ginyou par contre quand il est vraiment avec le corps de goku il a pas le temps c'est encore une fois la team elle est loin d'être morte mais tu tombes contre un bon joueur qui a une belle team avec de belles étoiles et globalement en fait c'est gohan ultra tu vois tu tombes contre gohan ultra ça va te poser problème ginyou peut faire le taf faut pas oublier que je l'ai pas montré dans la vidéo mais je peux si l'adversaire comme dans la deuxième game puisque ça je veux je voulais quand même laisser un joueur qui te dépop parce que ça arrive malheureusement et bien parce que la team est plus forte parce que ben il arrive à avoir le premier combo je vous disais le problème des combos trop long le problème c'est que le tu peux proc la grenouille donc tu proc la la grenouille tu perds ginyou qui est ton meilleur perso de la team tu perds ton revive c'est pas avec ricoum le tank et avec jis et bertha que tu vas remonter une game ça c'est quand même un énorme défaut donc là j'étais top combien vers les 2500 je pense voilà 2700 donc globalement vous voyez que c'est pas si dégueulasse que ça en termes de de ce que peut faire la team alors est ce qu'ils ont une cap z saga namek on va regarder ça tout de suite saga freezer ok et en plus ils donnent 18% d'attaque blast pour les saga z freezer donc en vrai en vrai de vrai pour la suite parce que là bon je pourrais mettre le goku namek v2 mais il va manquer quand même de place ils ont aussi sa gazette freezer donc en vrai les gars c'est peut-être encourageant pour la suite si jamais ils nous mettent de nouveaux personnages de la saga parce que on a toutes les sagas de jouable maintenant sauf saga namek et saga cell donc je pense me trompe peut-être mais que dans les mois peut-être début d'année 2025 on va se manger du sel ultra pour lancer la campagne on va peut-être avoir du gohan goku vous savez avec le goku qui a même un tp on peut avoir pas mal de choses on peut avoir parce que là on a eu super vegeta donc j'y crois pas pour avoir ça par la suite mais dans la campagne potentiellement saga namek il ya des choses à faire saga freezer saga namek c'est pareil t'as compris tu peux ressortir un freezer multiforme tu peux sortir un nouveau goku tu peux sortir un gohan krillin tu peux sortir un vegeta y'a pas d'odorea dans le jeu y'a pas zarbon mais en sparking vraiment intéressant tu vois transpo par exemple donc il ya des choses à faire je pense qu'il ya des choses à faire les gars je sais pas ce que vous en pensez bref on va s'arrêter là dessus le showcase aura été un petit peu plus long que prévu mais vous voyez que c'est quand même très compliqué à sortir contre des grosses teams maintenant la team en termes de tankiness en termes de synergie et de dégâts elle est toujours là elle est toujours en place mais malheureusement mécaniquement elle a trop de défauts comparer à ce qui c'est aujourd'hui rising garantie gohan ultra tu peux pas le tu peux pas l'attraper l'autre il t'enlève la tp gohan ultime enfin t'as compris la team forcément elle a ses limites et elle a quand même des défauts du fait que le revive tu es pas de manière garantie de l'avoir et elle manque trop d'anti cover ça c'est un énorme problème dans la team donc j'espère que ça vous aura plu en tout cas on m'avait demandé le test de la commando guignoux je vais pas tricher je vous mets des véritables game et au moins vous avez vu que dans la dernière et même dans la première seconde a rien pu faire la team elle a quand même des avantages elle est quand même plutôt sympa mais c'est pas ce qu'il ya de plus fort voilà et bisous les gars prenez soin de vous tchao tchao merci Sous-titrage ST' 501